Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Léo Guillaume qui va nous parler de e-commerce. Salut Léo, est-ce que tu peux nous dire selon toi, parce qu'on a reçu des tonnes de questions à propos de la précédente vidéo qu'on avait faite, quelles sont les erreurs principales que doit éviter quelqu'un dans le domaine du e-commerce ? Est-ce que tu peux partager ça avec nous ? Oui bien sûr, merci pour l'intervention sur cette chaîne. Donc pour moi l'erreur principale, une des erreurs principales que la plupart des personnes vont faire, c'est ne pas connaître leurs statistiques lorsqu'elles ont une boutique e-commerce ou un business e-commerce. Connaître ces statistiques c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites des campagnes publicitaires, lorsque vous envoyez vers un tunnel de vente, il faut savoir combien ça vous rapporte. Il faut savoir pour le nombre de visiteurs que vous allez avoir sur votre site, le nombre de visiteurs que vous allez avoir sur une certaine page de vente, il faut savoir le nombre précis de personnes qui achètent. Pourquoi est-ce que c'est super important ? C'est super important parce que ça va vous permettre de savoir combien vous pouvez dépenser en publicité et où vous pouvez dépenser. Je vous prends un exemple. Imaginons que vous dépensez 20 euros par jour en publicité, que ce soit sur Facebook, sur Google, YouTube, peu importe. Vous dépensez 20 euros par jour et puis vous faites quelques ventes. Mais vous ne savez pas si les ventes viennent de tel tunnel de vente. Vous ne savez pas si les ventes viennent du SEO, que c'est quelqu'un qui est tombé comme par hasard en tapant sur Google. Vous ne savez pas si les ventes viennent de votre page Instagram, si vous avez une page Instagram. Donc au final, vous ne savez pas si les 20 euros que vous avez investi, c'est intéressant ou pas. Le fait de savoir vos statistiques et le fait de traquer vos campagnes publicitaires et de traquer tout ce qui se passe sur votre site, ça vous permet de savoir instantanément si c'est intéressant pour vous ou pas. Et si vous savez qu'en investissant 20 euros par exemple, vous faites 50 euros de vente, vous avez un retour sur investissement. Donc vous savez que vous pouvez augmenter le budget publicitaire, vous savez que vous pouvez scaler. Et donc là, pour vous, tout est clair, ça vous permet d'avancer confortablement et d'avancer rapidement. Pourquoi ? Parce que les personnes qui font des gros chiffres dans l'e-commerce, c'est des personnes qui dépensent pas mal d'argent en publicité, qui ont commencé comme tout le monde à 5 euros ou 10 euros par jour, mais qui justement se sont rendu compte que ce qu'ils faisaient, c'était rentable, qu'ils avaient des retours sur investissement de 4, 5 ou 6, et donc ils augmentaient leur budget publicitaire, ils augmentaient leur budget, et après ils se retrouvent avec des budgets publicitaires très élevés chaque jour, alors qu'ils ont commencé avec 5 euros par jour, qu'ils n'ont même pas eu besoin de prendre des fonds extérieurs, ils ont juste réinvesti. Mais s'ils ont pu faire ça, c'est parce qu'ils connaissaient leurs statistiques. Donc connaître ces statistiques et avoir un bon tracking, c'est quelque chose qui est très important. Alors Léo, est-ce que tu peux nous dire du coup, comment faire pour avoir un bon tracking ? Comment est-ce que tu fais toi pour déterminer telle vente vient de tel tunnel, elle vient de telle publicité ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que toi tu fais ? D'accord. Alors, lorsque j'ai commencé dans l'e-commerce, alors j'ai fait un peu de Amazon au début quand j'ai commencé, mais l'e-commerce comme on en parle dans cette vidéo, j'ai commencé avec Shopify. Donc Shopify, la plupart des personnes vont faire leur campagne publicitaire avec Facebook et AdWords. On a des petits codes de pixels qu'on peut mettre sur Shopify. Le problème que j'ai eu avec ça, c'est que oui, on sait combien on fait à partir d'une campagne, même si Facebook n'est pas toujours précis. Le problème, c'est que ça devient difficile de traquer à partir de chaque source de trafic et de chaque tunnel de vente. Et ça devient difficile aussi de connaître par exemple, sa valeur par email, sa valeur par client, sa valeur sur le long terme des clients. Ça devient très difficile de connaître ça. Donc moi, comment je le fais personnellement ? On peut le faire. On peut déjà faire des choses très bien avec le pixel Facebook naturellement. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de développer un logiciel. C'est celui que j'utilise pour l'instant. Il n'est pas encore sorti. Donc, je l'utilise comme moi. Je fais des tests, etc. Qui justement me permet de voir… Alors, je fais principalement des tunnels de vente en fait qui me permettent de voir si ça vient de Facebook, si ça vient de YouTube, si ça vient de ma page Facebook. Ça veut dire sans que j'ai fait de pub. Et combien ça me rapporte exactement même sur le long terme ? Ça veut dire que ça me calcule la valeur par email, la valeur par clic. Ça veut dire que si je n'ai même pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup de ventes, etc., dès le début, je peux voir ma valeur par clic. Et si par exemple, je sais que j'ai une valeur par clic de 40 centimes, ça veut dire qu'en moyenne, à chaque fois qu'il y a une personne qui clique, je gagne 40 centimes. En moyenne, parce que ça calcule ça sur le nombre de ventes que j'ai après, si je paie du 10 centimes par clic, je sais que je fais du x4. Tu peux investir. Donc, j'ai investi à fond. Voilà, tout simplement. Donc, pour en revenir aux différentes erreurs, la deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est négliger l'optimisation de sa boutique. C'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que la boutique, c'est la présentation, la boutique ou la page de vente d'ailleurs, tout dépend de votre stratégie, c'est la présentation de votre produit. C'est la présentation de votre catalogue. Imaginez-vous, vous rentrez dans un magasin, vous rentrez dans un magasin alimentaire, vous voyez des cartons qui sont ouverts par terre, vous voyez une bouteille de jus d'orange explosée par terre, du yaourt contre le mur, je ne sais pas. Ça ne vous donne pas du tout envie. Et il mange beaucoup de yaourt, donc il sait de quoi il parle. Je mange beaucoup de yaourt et je sais de quoi il parle. Donc, si vous avez quelque chose qui n'est pas très beau comme ça, qui ne donne pas tout simplement envie, voire qui dégoûte, eh bien, la personne ne va pas acheter, c'est naturel. Posez-vous la question. Rendez-vous sur votre site pendant un court instant. Changez votre esprit. Faites comme si vous n'y étiez pas du tout dans le business. si ce n'était pas votre site. Allez sur votre site. Imaginez que vous n'êtes pas sudé par le sujet dans lequel vous vendez vos produits. Posez-vous la question. Franchement, est-ce que j'achèterais sur mon site ? Posez-vous la question. C'est super important de se mettre à la place du consommateur. Pourquoi ? Parce que si vous, en tant que propriétaire du site, propriétaire du site, vous vous dites « Ouais, non, en fait, c'est vrai, je n'achèterais pas », c'est qu'il y a un problème et qu'il faut revoir son site. Donc, quelques petites astuces pour optimiser son site. Tout simplement, avoir des images de haute qualité. C'est très important. Pourquoi ? Parce que moi-même, personnellement, et je pense que la plupart des personnes aussi, elles regardent principalement les images. Il y a des personnes qui achètent sans même lire la description du produit, qui achètent juste à cause des images, juste en regardant les images. Donc, avoir des images de très haute qualité, c'est très important. Alors, où trouver des images de haute qualité ? La plupart du temps, vous avez les images des fournisseurs qui sont déjà fournies. Ou alors, si vraiment il n'y a pas, vous pouvez vous-même prendre des photos. Voilà, vous demandez à un ami qui a un appareil photo ou si vous avez un appareil photo et vous prenez des photos de qualité, c'est très important. Deuxièmement, avoir une description optimisée. Qu'est-ce que c'est qu'une description optimisée ? Ce n'est pas une description prix d'Aliexpress ou prix d'un fournisseur chinois. Ça ne veut rien dire. Il faut une description. On n'est pas là pour faire du SEO quand on fait une description. On est là pour convertir. Donc, il faut une description. Il ne faut pas que ce soit une description qui mette, par exemple, lunettes, soleil, nuit, jour. Voilà, ça, ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit une description qui se concentre sur les bénéfices du produit. Qu'est-ce que ça va apporter au client ? Quels sont les avantages que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie ? Oui, il faut mettre un peu les caractéristiques du style longueur-temps, largeur-temps, couleur, matériaux, etc. On peut le mettre. Mais concentrez-vous avant tout sur les avantages et les bénéfices que ça va apporter à votre produit. Également, ayez toutes les pages nécessaires sur votre boutique. Je vois beaucoup de personnes qui ont une page accueil et une page produit. C'est tout. J'ai envie de dire, si vous commandez sur un site comme ça, ça ne donne pas confiance. Page accueil, d'accord ? Page produit avec différentes catégories pour les différents produits que vous avez. Par exemple, si vous avez une boutique de golf, si vous cliquez, vous allez avoir club de golf, accessoires, gants, par exemple, casquettes, etc. Plusieurs catégories. Une page contact, parce que quand on commande chez quelqu'un, on a envie, s'il y a un problème, de pouvoir contacter après. C'est très important. Une page FAQ. Pourquoi ? Parce que la personne, elle se pose des questions. Est-ce que mon paiement est sécurisé ? Combien de temps ? En combien de temps, je vais recevoir le produit ? Etc. Donc vraiment, l'optimisation du site, c'est à ne pas prendre à la légère. C'est ce qui va vendre vos produits. C'est votre vitrine. Donc faites quelque chose de propre. C'est très important. Et vous aurez des résultats beaucoup plus conséquents que si vous faites ça, que si vous négligez la création de votre site. Ça me rappelle une très brève histoire. Quand j'ai démarré mes premiers business en ligne, j'avais un blog où j'aidais des étudiants. Et c'était mon tout premier blog qui me rapportait. Et en fait, dans les onglets, dans le menu, il y avait un menu déroulant qui se dépliait quand on passait sa souris devant un mot-clé. Mais ce mot-clé en fait ne menait à nulle part. Ce mot-clé était en fait une page qui allait se rafraîchir. C'est tout. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'ai montré mon site web à la classe, la plupart des personnes ont mis leur souris sur le menu déroulant et ont cliqué sur le mot-clé qui en fait rafraîchissait tout simplement la page. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme optimisation à faire. Et simplement en faisant des petites optimisations comme ça, vous le montrez simplement à votre site web, à des amis, vos parents, à votre entourage. Et simplement, vous vous mettez derrière leur épaule, vous leur dites, non mais vas-y, balade-toi sur le site web et vous regardez ce qu'il fait. Et durant la première minute, vous allez remarquer dès le départ les optimisations les plus importantes à faire sur votre site web. C'est super important d'optimiser ça. Je peux vous donner une petite astuce que j'ai faite pour certains de mes sites. Imaginons que vous avez une boutique qui vend des accessoires pour chien. Allez sur un groupe Facebook. Prenez un groupe Facebook de propriétaires de chien, par exemple, maître de chien, etc. Et posez-nous la question. Faites comme si vous n'êtes pas le propriétaire du site. Bonjour à tous, que pensez-vous de ce site-là ? Point d'interrogation. Merci d'avance. Et vous allez voir des commentaires. Regardez un peu ce que les gens disent. C'est le propriétaire de chien, donc c'est votre client type. Si vous avez un magasin sur le goeuf, pareil, allez sur un groupe de goeuf. Bonjour à tous, qu'est-ce que vous pensez de ce site ? Et là, vous allez avoir des retours et vous allez savoir quoi optimiser dans votre business. Surtout que la plupart du temps, là tu as pris un bon exemple, le fait qu'il y ait des éleveurs de chiens. Vous, peut-être que vous avez des affinités avec l'informatique. Peut-être que vous avez des simplicités à vous créer un compte Facebook, aller sur YouTube, regarder des vidéos. Ça peut paraître normal pour vous, mais si vous avez par exemple des clients qui ne sont pas aussi accros que vous au web ou qui ne sont pas aussi informés que vous sur les techniques liées à l'informatique, peut-être qu'ils vont avoir encore plus de mal à utiliser votre site. Donc, peut-être qu'un site web pour vous sera facile à utiliser. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que toutes les personnes ne sont pas aussi à l'aise avec l'informatique que vous. La troisième erreur que je vois beaucoup, c'est le fait d'avoir peur d'investir sur son business. Donc, ça, c'est business en général. Là, on parle d'e-commerce, donc on va parler de l'e-commerce. Mais moi, c'est une erreur que j'ai fait au début, c'est avoir peur d'investir. C'est-à-dire toujours chercher à économiser de l'argent sur le court terme. Par exemple, différents logiciels qui s'offrent à moi pour faire une tâche. Par exemple, faire des séquences d'email. Plusieurs logiciels qui s'offrent à moi. Maincheap qui vaut, qui est gratuit, je crois, si c'est gratuit. Un autre à 29, un autre à 99, Click Funnel Action Etic à 300, bon bref. Au début, moi, je prenais celui à zéro. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de payer pour le reste. Et ça, je vois beaucoup, beaucoup trop de personnes qui ont peur d'investir, qui pensent qu'ils vont gagner en faisant ça. OK, sur le moment, vous allez économiser 100 euros. Pourquoi ? Parce que vous avez payé zéro au lieu de 90. Mais je peux vous garantir que sur le long terme, vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent en vous équipant de logiciels de qualité, de produits de qualité et même de services de qualité. Par exemple, je sais que moi, j'étais très mauvais pour les fiches produits, pour les descriptions. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas très à l'aise à l'écrit. Et du coup, au début, je faisais appel à des freelancers sur Fever, etc. Et bien, je prenais toujours les moins chers. Qu'est-ce qui se passait ? C'est que je prenais quelqu'un qui me faisait une description pour 20 euros. J'avais ma description, je n'étais pas content. Et au final, je prenais celui pour 45 euros. Donc, toujours prendre la qualité avant. Ça vous évitera de galérer avec des choses et après d'être déçu et de finalement prendre ce que vous aurez dû prendre dès le début. Parce que vous allez perdre beaucoup plus d'argent à prendre quelque chose de mauvaise qualité. Après, vous dire, ah ouais, non, j'aurais dû prendre l'autre et après prendre l'autre. Donc, ne jamais négliger vos investissements. C'est super important. Je vous prends par exemple les autorépondeurs. Mainship, c'est gratuit, mais on sait tous que ça finit toujours dans les spams. Donc, prenez un autorépondeur qui va certes vous coûter un petit peu plus cher, qui va vous permettre de faire des bons emails et qui surtout va vous permettre d'arriver dans la boîte mail et pas d'arriver dans les spams. Parce que je peux vous dire que si vous arrivez tout le temps dans les spams, vous avez un manque à gagner qui est beaucoup plus élevé que 99 euros par mois. Donc, ne jamais négligez vos investissements, que ce soit logiciel, que ce soit boutique, que ce soit description, que ce soit logo, que ce soit n'importe quel aspect de votre business. Et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est valable dans tous les business. C'est valable dans tous les business. Et c'est non seulement valable dans la partie au niveau des outils. Donc là, on parle principalement des outils. Mais ça marche également au niveau de plein de choses. Par exemple, les salariés. Vous pouvez avoir par exemple des personnes qui plus tard vont travailler pour vous. Un gars par exemple qui va se retrouver dans des pays du tiers monde qui ne va pas savoir parler très bien français, bien qu'il y en a des pays dans lesquels il y a des gens qui parlent très bien français, mais dans lesquels votre support client, vous allez payer par exemple 3 euros de l'heure. Ou alors vous allez payer en France par exemple un français ou alors un canadien qui va parler excellemment bien et qui va surtout avoir la mentalité parce que ce n'est pas tout de savoir parler une langue. Il faut également comprendre comment les gens pensent. Et moi, c'est pour ça que je ne recrute que des français. Ce n'est pas pour des raisons que je n'aime pas les gens d'autres pays, loin de là. C'est surtout que les gens comprennent comment est-ce que mes clients pensent. Donc, si vous avez des clients qui sont français, je vous conseille vraiment de payer plus cher et d'avoir un support français à terme. Ça va vraiment vous aider à répondre au mieux à ses clients et puis vous aider. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Tu as un problème avec ton opérateur téléphonique, tu appelles et tu te retrouves au téléphone avec quelqu'un qui comprend ce que tu dis certes en français, mais qui n'a pas du tout la même mentalité que toi. Toi par exemple, tu veux lui dire je veux une feuille de papier. Pour lui, papier, c'est significatif. Il veut une facture. C'est très simple, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui pensent très différemment de nous. Encore une fois, avoir un bon support client, ça fait la différence. La quatrième erreur que je vois souvent également, même je dirais pour la plupart des personnes qui n'arrivent pas à percer dans l'e-commerce, c'est le fait de ne pas tester assez de produits et d'abandonner trop tôt. Oui, je sais, c'est facile. Tout le monde vous dit qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut continuer. Dans l'e-commerce, je ne suis pas le genre de personne à vous dire oui, il faut s'inspirer un jour, vous y arriverez, etc. C'est juste que c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez réussir dans l'e-commerce, il va falloir tester un maximum de produits. Il va falloir tester beaucoup de produits. Toutes les personnes que je connais qui sont dans l'e-commerce et qui réussissent dans l'e-commerce, qui ont beaucoup d'expérience, il n'y en a aucun qui trouve le bon produit du premier coup. Tout le monde teste beaucoup de produits. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir dépenser 10 000 euros et perdre ces 10 000 euros pour tester les produits ? Bien évidemment que non. Si vous avez les bonnes stratégies, si vous êtes bon, vous pouvez investir 150, 200 euros et vous allez déjà tester beaucoup, beaucoup de produits et trouver un produit gagnant. C'est-à-dire un produit qui, après, vous fait de l'argent pour votre entreprise, pour votre business sur le long terme. Donc vraiment, ne négligez pas cette partie-là. On ne monte pas un business en deux semaines. On monte un business en peaufinant, en testant. Et ça, c'est dans tous les business différents. Même les entreprises Coca-Cola, ils vont lancer des choses. Ils vont voir si ça ne marche pas. Ils vont retirer vite fait du marché ou alors ils vont lancer sur une part du marché, dans une ville par exemple, en donnant des échantillons. Tous les business, c'est pareil. Pourquoi l'e-commerce, ça serait différent ? Testez vos produits. Et surtout, vous avez la chance de pouvoir faire du dropshipping. Moi, c'est pour ça que j'adore ce business modèle-là. Imaginons que vous avez envie de faire du stock et que vous voulez tester 20 produits et que vous faites 50 unités pour chaque produit. Vous allez vous retrouver avec des frais monstres et des objets dans les bras qui vont traîner dans votre garage ou je n'en sais rien. Avec le dropshipping, vous avez cette chance-là qui est de pouvoir tester juste avec la publicité et de ne pas prendre de risque au niveau du stock. Donc, profitez-en, testez un maximum de produits et surtout, n'abandonnez pas ou d'une semaine après avoir perdu 20 euros en publicité. Je peux vous garantir qu'une fois que votre business tournera bien, 20 euros, c'est rien du tout. Même 200 euros, c'est rien du tout. Donc, concentrez-vous sur tester un maximum de produits. Si vous êtes bon, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de perdre 2000 euros pour tester un produit. Mais voilà, n'abandonnez pas dès le premier échec. Pourquoi ? Parce que même les personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont beaucoup d'expérience, même ces personnes-là n'arrivent pas à trouver le bon produit du premier coup. Donc, si vous, vous êtes, entre guillemets, débutant et que vous vous lancez, testez des produits, c'est super important. Testez des produits, testez différentes audiences et là, vous aurez des résultats. Donc, pour moi, cette erreur, c'est vraiment une erreur qu'en fait, 8 personnes sur 10 qui disent « je n'y arrive pas dans l'e-commerce », ça vient de cette erreur-là. Pas tester assez de produits. Donc, vraiment, testez un maximum de produits et vous aurez des résultats. Alors, du coup, Léo, tu m'avais déjà expliqué personnellement comment tu faisais, toi, pour trouver un bon produit. Tu me dis, si je me trompe, mais tu allais sur AliExpress et tu vois quels sont les produits qui se vendent le plus. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu fais, toi, pour détecter un bon produit ? Première étape, je crois que si tu vas sur AliExpress, tu vois quels sont les bons produits qui se vendent le plus dans une thématique. Tu prends tous les produits qui sont le plus achetés dans une thématique, par exemple les 10 meilleurs, et ensuite, tu vas lancer des publicités Facebook. Est-ce que tu peux nous dire en détail comment est-ce que tu fais ? Donc, la stratégie que j'utilise pour trouver les bons produits, c'est très simple, mais ça permet vraiment de filtrer au maximum pour avoir vraiment la crème de la crème. D'accord. Premièrement, j'ai choisi un niche, c'est-à-dire un domaine dans lequel vendre mes produits. Imaginons le golf. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur AliExpress et je vais avoir 300, 400, 500 idées de produits. Il y a des produits partout sur AliExpress. Je ne vais pas tester 500 produits. Ce que je vais faire, c'est comme tu dis, je vais appliquer des filtres. Ça veut dire, je vais utiliser des critères, je vais dire des produits qui se vendent bien. Donc, je vais tout simplement trier les ventes par le plus de commandes. Comme ça, je vais avoir en premier les produits qui se sont mieux vendus. Donc, s'il y a eu beaucoup de ventes, c'est pas pour rien, c'est que c'est un produit pour lequel il y a de la demande. Je vais également prendre des produits qui ont des bons commentaires parce que si vous avez 4000 commentaires avec une moyenne de 4,5 sur 5 et puis des gens qui dans les commentaires mènent des photos des produits, c'est que c'est un bon produit et qui tient la route et que le fournisseur tient la route aussi. Et je vais également, tout simplement, regarder les photos qu'il y a du produit et si c'est un produit qui à moi me paraît intéressant. Voilà. Donc, il n'y a pas des milliers de critères, c'est surtout prendre quelque chose qui marche bien. Une fois que vous aurez beaucoup de cash, une fois que vous aurez des business qui tournent bien, là, vous pourrez faire des fantaisies, essayer de monter des trucs qui n'existent pas et jouer les Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Mais lorsque vous commencez votre business, moi, je vous conseille de faire ce qui existe déjà. Une fois que j'ai déjà ces produits-là, je vais aller tester sur Facebook. Je vais confronter les produits au marché. Donc, imaginons que j'ai pris 20 produits qui sont dans les meilleures ventes dans la catégorie du golf. Je vais tout simplement importer ces 20 produits d'un seul coup sur ma boutique commerce avec une application qui s'appelle Oberlo et je vais tester ces 20 produits. Ça veut dire que je vais faire des pubs pour chacun de ces 20 produits et je vais les confronter à Facebook. Et sur ces 20 produits, mettons, je vais en essayer 5 au début. Sur les 5, il y en a 4. Enfin, mettons, il y en a le premier, ça ne marche pas. Le deuxième, ça ne marche pas. Le troisième, ça marche. Très, très bien. J'ai un retour sur investissement idéal, 4, 5, 6. Le quatrième, il ne marche pas. Et le cinquième, il marche à peu près. Ça veut dire, je suis presque rentable, je ne perds pas d'argent, je ne gagne pas d'argent non plus. Ce que je vais faire, c'est que tous ceux qui ne marchent pas, je vais les éliminer, je vais les mettre entre guillemets à la corbeille. Je vais les laisser sur mon site. Pourquoi ? Parce que ça fait de la matière, entre guillemets, ça fait des... ça bouche les trous, entre guillemets. Et je vais garder deux produits. Je vais garder celui qui marche très, très bien où je vais augmenter le budget publicitaire. Je vais venir tester un peu plus si j'ai envie de peaufiner encore, mais je vais venir augmenter le budget publicitaire parce que je vois que c'est un produit qui marche bien pour moi. Et celui qui marche à peu près, je vais voir ce que je peux faire avec. Je vais continuer encore quelques jours et puis parfois ça prend et puis ça rejoint l'autre produit qui marche bien et là je continue. Puis si au bout de deux, trois jours, je vois que c'est toujours bof bof, je le mets à l'écart. Donc voilà, je choisis une niche, je sélectionne sur les 400, 500 idées de produits, j'en sélectionne 20, 30 qui ont déjà des bons critères grâce à mes filtres. Et après sur ces 20, 30, je les teste tous. Et là, je vais avoir les deux, trois produits qui vont vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes pour mon entreprise et pour mon business en ligne. D'accord. La cinquième erreur que je vois souvent également, c'est avoir une seule stratégie de vente. Tout le monde, tout le monde, tout le monde pense qu'il y a une seule manière de vendre ces produits. Regardez un petit peu les personnes qui sont dans d'autres business. Quelles sont les stratégies qu'ils utilisent ? Regardez par exemple Théo dans son business d'infopreneur. Moi, c'est très simple, je peux vous le dire, c'est YouTube, un peu de Facebook, un peu d'Instagram, un tout petit peu de Twitter et beaucoup de blogs. Mais je veux dire, tu utilises des tunnels de vente, etc. Ah oui, c'est clair. Eh bien, vous qui avez aujourd'hui une boutique e-commerce, regardez ce que font les autres, même dans des domaines différents. Parce que, ok, Théo, il est dans l'infoproduit, une autre personne qui est dans e-commerce, il va vendre des produits, des produits physiques. Une autre personne va vendre des abonnements. Mais au final, c'est du web marketing, c'est du web marketing et c'est Facebook, c'est AdWords, c'est YouTube, etc. Donc, regardez ce qui marche. Ce qui marche, c'est quoi ? C'est d'envoyer vers des tunnels de vente, d'envoyer des séquences d'email, d'envoyer vers des fiches produits. Ça marche, tout le monde fait ça, mais il n'y a pas que ça. Ça va être également de faire du retargeting. Donc, n'ayez pas seulement une stratégie de vente. Faire de la pub vers une fiche produit, c'est bien. Ça marche, ça marche bien, mais il n'y a pas que ça. Si justement, vous voulez passer devant tous les autres, il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a trop de compétition dans le commerce, etc. Si justement, vous arrivez à changer votre manière de vendre, vous allez vous retrouver tout seul sur un boulevard et vous allez avoir un boulevard devant vous. Donc, oui, faites de la publicité vers une page de vente, mais également, capturez des emails. Rien ne vous empêche, si vous avez une boutique qui vend des accessoires de musculation, de faire un partenariat avec un coach dans une salle de sport, il vous fait un petit programme de musculation, un petit programme PDF sur comment bien s'alimenter différents programmes de musculation et vous proposez un fichier PDF. télécharger quatre plans d'entraînement trois à quatre jours par semaine, etc. Les gens vont rentrer leur email pour recevoir le plan d'entraînement et vous, après, avec vos séquences d'email, vous vendez vos produits qui sont derrière. Vous pouvez également faire du retargeting, vous pouvez faire des partenariats avec des joueurs de golf, enfin, des chaînes de golf. Par exemple, moi, j'ai fait une boutique sur le golf que j'ai redonnée à ma mère, d'ailleurs. Eh bien, la majeure partie de nos revenus venait d'un partenariat qu'on avait fait avec un YouTuber qui faisait des tutos sur le golf. Vous voyez, vous avez plein de façons de promouvoir vos produits. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'e-commerce qu'on est censé faire des stratégies qui sont dans l'e-commerce. Vous pouvez faire, c'est du webmarketing, donc utiliser tous les outils qu'Internet vous offre. Et surtout, ne regardez pas ce que tous les autres font déjà. C'est bien pour se lancer, mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment faire exploser votre business, il y a un moment, il ne faut pas être un copieur ou un suiveur. Il y a un moment, il faut vraiment prendre les demandes, faire des techniques différentes pour vous donner une petite histoire par rapport à ça. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans le domaine du e-commerce qui s'appelle Stevens, que je pense que tu connais aussi, qui était au séminaire qu'on avait fait sur le yacht. Et en fait, Stevens, il avait un site e-commerce. Il faisait déjà pas mal d'argent et en fait, il a changé sa stratégie. C'est-à-dire que quand il avait un abandon de panier, plutôt que de faire une réduction, il offrait un produit complémentaire. Donc, le produit complémentaire, en fait, il était largement remboursé par la marge qu'il faisait. Mais du coup, ces ventes, elles ont littéralement explosé à partir du moment où plutôt que de concurrencer ses concurrents sur un prix, il est venu ajouter un produit complémentaire offert, soi-disant, qui était en fait compris dans le prix de la marge. Et du coup, il s'est différencié. Une nouvelle stratégie de vente et un chiffre d'affaires en littéralement explosion. Le mec, il fait maintenant des centaines de milliers d'euros chaque mois. Donc, n'utilisez pas simplement ce qu'on vous donne, mais regardez déjà, il y a une vision globale des techniques qui existent déjà. Vous connaissez déjà certainement de d'autres façons que vous pouvez du coup combiner ensemble. Alors, Léo, moi je le vois parce que là aussi, peut-être que vous le remarquez, peut-être que vous connaissez pour ceux qui sont déjà venus ici. On est à Dubaï, on s'est mis pendant 10 jours dans un petit duplex sympa. Et du coup, on voit, on s'échange des infos. Et puis, Léo, tu me montrais que tu utilisais pas mal l'email marketing sur tes business e-commerce. Et ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors, oui, absolument. L'email marketing, c'est super important. Ça rejoint un petit peu l'erreur qu'on parlait juste avant, le fait de ne pas avoir différentes stratégies de vente. J'ai envie de dire, l'email marketing, c'est une base de clients. Regardez tous les business. Quand vous allez dans un aéroport ou quand vous allez dans un site commercial que vous rentrez pour vous connecter au Wi-Fi, il faut rentrer votre email. À votre avis, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'après, ces emails, ils vont être utilisés pour faire des promotions. Quand vous allez à la FNAC et on vous demande votre email, quand vous allez dans un magasin de vêtements et qu'on vous demande votre email, ce n'est pas pour rien. Dans l'e-commerce, l'email, c'est super important. Là, j'ai une boutique e-commerce dans un domaine précis. Je ne vais pas le dire sinon je sens qu'après, tout le monde va se mocer dans ce domaine-là. Mais j'ai une base de clients de 60 000 personnes. J'ai une base de clients de 60 000 personnes qui sont déjà clients chez moi. Ça veut dire que j'ai 60 000 emails qui connaissent ma boutique, qui connaissent ma marque, qui vont pouvoir acheter mes produits lorsque je lance quelque chose de nouveau. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à créer une marque, c'est-à-dire à faire du stock pour un produit. Alors attention, j'ai testé en dropshipping avant, je ne fais pas du stock avant. La boutique a marché pendant plusieurs mois en dropshipping. Mais voilà, j'ai une base de 60 000 personnes à qui je vais pouvoir faire la promotion de mes nouveaux produits et de cette nouvelle marque. Donc, ne pas capturer d'email, je peux vous dire que c'est une énorme, énorme, énorme erreur. Vous gaspillez, enfin, ce n'est pas que vous gaspillez de l'argent, c'est juste que vous avez un pack-tole d'argent qui est sur une table devant vous et que vous vous restez comme ça les bras crasés et que vous la regardez et que vous dites non, moi c'est bon, je n'ai pas envie de le faire. Donc, vraiment, utilisez des campagnes d'email. Comment est-ce qu'on utilise des campagnes d'email ? C'est très simple. Ça, je pense que vous pouvez vous tourner vers Théo parce qu'il gère très, très bien ça. Par exemple, Théo, certes, toi, tu es dans le web marketing, mais il est dans le web marketing, infopreneur, etc. Mais les stratégies sont exactement les mêmes. Donc, formez-vous à l'email marketing, ça va être super, super, super puissant. Si toutes les personnes qui rentrent sur votre site, s'il y a des personnes ou il y a des sites, par exemple, ils vont vous mettre des appels à action, par exemple, vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle cette application, mais il y a une roue qui tourne sur le bord de votre boutique puis c'est comme une loterie puis vous pouvez rentrer votre email pour garder un, gagner un bon d'achat ou quelque chose comme ça sur la boutique. Tous les emails qui sont utilisés après, c'est de l'argent sur commande. Si vous avez 30 000, 40 000 personnes ciblées dans votre liste d'email et que vous envoyez un email de promotion pour vendre vos produits, c'est de l'argent sur commande. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait une mauvaise journée, j'envoie un email, la journée, elle passe de mauvaise journée, à excellente journée. Et il y a une liste d'emails, c'est super important. Si aujourd'hui, vous ne faites pas ça, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Dans le domaine des infopreneurs, on considère ça un petit peu comme un portefeuille dans lequel vous pouvez piocher à la demande. Par exemple, je vous le dis honnêtement, si vous recevez un email d'un infopreneur, c'est certainement que dernièrement, il s'est acheté soit une grosse bagnole, soit un duplex, je ne sais pas où. Et du coup, il veut remonter un petit peu ses finances. Parce que je vous le dis très honnêtement, une liste email, c'est un portefeuille dans lequel vous envoyez un mail pour récupérer de l'argent. C'est aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 000 emails et je sais que quand j'envoie un email, je l'ai fait dernièrement vers toi, j'ai encaissé combien ? 45 000, un truc comme ça, même plus. Tout ça pour vous dire qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que l'email marketing, si vous ne le faites pas, c'est exactement comme a dit Léo. Vous avez une montagne d'oseille devant vous et vous passez à côté. Moi, je fonctionne également avec Léo pour la partie publicité. Je fais un petit peu de publicité dans mes business et je passe par l'agence de Léo. Et le premier truc que tu as mis en place sur mon business, c'est le retargeting. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Bien sûr, le retargeting, c'est super important. Pourquoi ? Parce que ce qui fait qu'une personne va acheter, je dis bien la plupart du temps parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est les répétitions. Lorsque vous passez dans la rue et que vous voyez un objet dans une vitrine, par exemple, vous voyez une belle montre dans une vitrine, vous passez, vous faites, ah, c'est pas mal ça. Pour passer le lendemain, vous faites, ah, purée, elle est belle cette montre. Le troisième jour où vous passez, vous êtes là, ah, purée, ça me fait vraiment envie. Et le quatrième jour, vous faites, bon, allez, c'est bon, je l'achète. C'est exactement pareil pour une boutique de commerce et c'est exactement pareil sur Internet. Donc, il faut faire du retargeting. Qu'est-ce que c'est que le retargeting ? C'est cibler toutes les personnes qui à un moment ont interagi avec votre business. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont visité votre site, toutes les personnes qui ont visité une page de vente en particulier, toutes les personnes qui ont déjà vu une de vos pubs. Par exemple, pour Théo, ça va être toutes les personnes qui sont abonnées à sa chaîne, toutes les personnes qui ont vu ses vidéos, etc. Et ça, ça va permettre de faire cet effet de répétition, de dire aux gens, ah oui, tiens, il y a cet objet-là sur lequel j'avais cliqué, ça m'a bien plu. Donc, si vous ciblez, par exemple, si vous faites du remarketing, du retargeting sur toutes les personnes qui ont vu une fiche produit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont cliqué sur votre annonce ou ils ont cliqué sur ce produit-là. Ça veut dire qu'ils avaient quand même un intérêt sur ce produit-là. Peut-être plus ou moins fort, mais ils avaient quand même un intérêt, sinon ils n'auraient pas cliqué. Le fait de faire cette répétition une fois, deux fois, trois fois, c'est ce qui permet de faire des ventes avec votre boutique de commerce. Les campagnes de retargeting, ce sont les campagnes qui sont les plus profitables, qui ont les retours sur investissement les plus élevés. De toutes les campagnes, moi, c'est toujours mes campagnes de retargeting qui ont les retours sur investissement les plus élevés. Si aujourd'hui, vous ne faites pas du retargeting, vraiment, c'est pareil que l'email marketing, vous avez une grosse lasse d'argent qui est sur la table et vous perdez de l'argent. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui, OK, vous avez votre business, si aujourd'hui, vous avez juste votre boutique de commerce, que vous avez déjà des bons chiffres en faisant de la pub et que vous mettez tout ce qu'il y a derrière l'email marketing, le retargeting et toutes ces choses-là, vous allez au moins faire x4, c'est super important. C'est également important pour n'importe quel type de business en ligne. Par exemple, si vous voulez, avec l'agence, on avait travaillé avec BMW à Genève, on a fait des courses de retargeting sur 12 retargeting. Donc, vous voyez à quel point c'est important. Plus un produit est difficile à vendre, plus il faut faire du retargeting. Donc, pour votre boutique de commerce, c'est très important. Et je me permets aussi de dire une dernière chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser des apps de retargeting, c'est-à-dire des retarget apps, etc. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de bien vous former sur la publicité, que ce soit Facebook, AdWords, GDN, YouTube, etc. Et de faire vous-même le retargeting avec vos campagnes publicitaires. C'est beaucoup plus précis et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes que de passer par une app qui va faire ça pour vous. Voilà, ça, c'est mon conseil perso là-dessus. Si vous voulez vraiment optimiser, faire ça de manière professionnelle. Ok, donc merci Léo par rapport à ces erreurs à éviter. Maintenant, par rapport encore une fois à la précédente vidéo, on a reçu très honnêtement, même sur Snapchat, des centaines de questions. Et ce n'est pas un argument marketing, je vous assure que vraiment, il y a eu des centaines de questions. J'ai regardé mon profil Snap, il y a eu un truc comme 257 messages Snap en l'espace de une heure via un Snap que j'avais mis. donc j'ai sélectionné quelques questions et à chaque fois, on en répondra trois. Simplement, et la première et celle qu'on a reçue énormément, c'est est-ce qu'on peut lancer une boutique e-commerce lorsqu'on est mineur ? Alors, avant que je dise quoi que ce soit, je vous invite quand même à vérifier dans le pays où vous habitez parce que ça va dépendre des pays. Maintenant, je ne vis pas en France donc je ne suis pas expert là-dedans. maintenant, il me semble qu'en France, on peut créer une entreprise à partir de 16 ans. Je ne suis pas sûr mais il me semble que j'avais vu quelque chose comme ça. Peut-être, je me trompe totalement mais il me semble qu'il y a cette loi-là. Maintenant, à vous de voir avec vos parents ou un ami si vous pouvez commencer si cette personne-là peut créer un statut pour vous, une entreprise pour vous et donc après, vous faites le business et c'est au nom de ces personnes puis lorsque vous avez 18 ans, vous prenez le relais, etc. Maintenant, si vous êtes mineur, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous former à fond. De vous former à fond et de faire des petits business qui vont vous permettre d'avoir de l'expérience. Par exemple, moi, quand j'avais 16 ans, j'avais des petits business par-ci par-là. J'achetais les iPhones, je revendais les iPhones. Est-ce que c'était déclaré ? Bien sûr que non. Mais voilà, c'était un petit peu du petit business comme ça. Est-ce que j'avais une entreprise ? Non. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se pose des questions et il n'a rien déclaré, vous vous rassurez, je n'ai pas fait beaucoup de sous. Rassurez-vous, je n'ai pas fait beaucoup de sous. Le truc, c'est que ça m'a donné beaucoup d'expérience. En même temps, je me suis formé, j'ai lu plein de livres et quand j'ai eu 18 ans, j'étais déjà prêt. C'est comme si j'avais déjà fait du business depuis 5 ans et du coup, j'étais prêt et je suis allé super vite. Donc, si vous êtes mineur et que vous voulez vous lancer dans le business en général ou dans l'e-commerce, regardez s'il y a moyen de le faire, si vous pouvez quand c'est avant 18 ans. Sinon, regardez autour de vos proches si vous pouvez le faire et si vous ne pouvez vraiment, vraiment pas le faire, formez-vous à fond comme ça lorsque vous avez 18 ans, vous êtes prêt à tout exploser. La deuxième question, Léo, qu'on a reçue encore une fois, une tonne de fois, c'est est-ce qu'il y a des frais de douane lorsque tu fais du dropshipping ? Quelqu'un qui achète un produit qui est par exemple en France, donc le produit s'envoie de AliExpress par exemple en Chine, il s'envoie en France, est-ce que toi, tu dois payer les éventuels frais de douane ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Alors, est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Rarement. Sur le nombre de ventes qu'on peut faire, c'est très très rare. Est-ce que théoriquement, on doit le faire ? Est-ce que théoriquement, il y a des frais de douane ? Oui. Maintenant, est-ce que dans la pratique, il y a des frais de douane ? J'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a certaines personnes qui se disent, moi, si je vends un produit 50 euros, je vais payer mes frais de douane sur 50 euros. Mais il ne faut pas oublier que vous, ce que vous envoyez, le prix, c'est le prix du fournisseur que vous envoyez, c'est le prix sur AliExpress. Donc déjà, la plupart du temps, si vous avez un produit qui est vendu, qui est à 10-15 euros sur AliExpress et que vous vendez à 50-60 euros sur la boutique, la plupart du temps, il n'y aura pas de frais de douane. Deuxièmement, c'est est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi ? Parce que c'est un business qui est super récent et ce n'est pas quelque chose qui est encore très rodé. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Moi, je suis allé voir plein de comptables. Il y a des comptables qui m'ont donné des réponses, mais ce n'est jamais très précis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est jamais, il faut faire comme ça, il faut faire comme si, comme si vous faisiez de l'import-export de pétrole, par exemple. Là, c'est clair, il y a ça depuis des années je ne sais pas combien. C'est un business qui est récent. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est au début, commencez tranquillement, payez vos frais de douane pour vos clients s'il y en a. S'il n'y en a pas, pas de frais de douane. Et une fois que vous commencez à avoir de l'argent, allez voir un comptable, soyez dans les règles et ça va vous permettre d'avancer tranquillement. Voilà. Le fait d'être dans les règles, il n'y a aucun souci. Maintenant, moi dans la pratique, je peux vous le dire, des clients qui me disent oui bonjour, j'ai commandé un produit sur votre site et bizarrement, j'ai eu des frais de douane. Je n'en ai pas eu. J'en ai quelques-uns de temps en temps, mais sur le nombre, donc je dirais que sur 100 000 commandes que j'ai, il y a peut-être quoi ? 3, 4 personnes maximum qui ont dit j'ai des frais de douane. Donc vraiment, vous inquiétez pas pour ça, même s'il faut rembourser les frais de douane aux clients, j'ai envie de dire, si vraiment, c'est quelque chose qui vous dérange, mettez dans votre forum à questions. Que les frais de douane sont à la charge du client ? Voilà. Normalement, nous n'avons pas de frais de douane. Exceptionnellement, vous pouvez avoir des frais de douane lors de votre achat. Ceci est à la charge du client. Voilà, si un client se plaint, vous envoyez bien poliment vers votre page de FAQ et voilà. Alors Léo, j'ai une dernière question, c'est lorsque tu achètes un produit, par exemple, prenons l'Allemagne parce que moi, j'ai fait du dropshipping il y a très longtemps, il y a de ça 3-4 ans mais avec des ordinateurs que j'importais en fait d'Allemagne que j'envoyais à des clients français. Et je me suis toujours posé une question, c'est est-ce que les clients finaux reçoivent donc une facture avec le prix d'achat que moi j'ai acheté ou est-ce qu'ils reçoivent une facture avec ce qu'ils ont payé réellement chez moi ? Du coup, est-ce qu'ils voient eux la marge que tu te fais en tant que vendeur quand ils reçoivent le produit ? Ok, donc si je comprends bien la question, c'est est-ce que par exemple si on bosse... Quelle facture reçoit le client ? Ok, alors ce que je vais vous inviter à faire, c'est avoir une application ou un logiciel qui vous permet de faire la facture de manière automatique parce que si vous faites tout vous-même, vous n'allez plus vous en sortir. Maintenant, quelle facture reçoit votre client à vous, le client final lorsqu'il commande sur votre site ? Eh bien, il va recevoir votre facture que vous envoyez vous. Par exemple, moi j'utilise Quaderno, c'est une application qui se connecte à mon Stripe et qui crée des factures automatiquement et après elles sont envoyées tous les jours au client. Ce que je vous invite à faire, lorsque vous commandez sur AliExpress au fournisseur pour envoyer vers le client, vous allez mettre au fournisseur We are dropshipping, donc nous faisons du dropshipping, no invoice, no promotion, donc pas de facture, pas de promotion. Et là, le fournisseur, il va envoyer le colis à votre client sans promotion, ça veut dire sans bout de papier avec des trucs marqués de chinois de partout, des promotions pour sa marque et sans facture non plus avec des trucs en chinois, etc. Et vous, après vous allez envoyer votre facture, vous allez envoyer votre facture au client final qui est faite depuis votre site Shopify, qui est faite depuis votre site Shopify à partir des informations qui ont été rentrées dans votre site Shopify. Donc, est-ce que le client va voir la marge que vous faites ? En gros, la question c'est est-ce que le client va se rendre compte qu'il a payé trois fois plus cher un produit ? Non, il ne va pas s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'il va recevoir votre facture à vous par email et non pas avec le client qu'il va recevoir. Ok, donc merci Léo par rapport à toutes ces informations qui sont un réel retour d'expérience sur aujourd'hui ta réussite et par rapport à toutes les personnes qui peuvent potentiellement encore se poser des questions, Léo a créé une formation qui est totalement offerte, qui était normalement une formation payante qu'il a rendue gratuite et qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous retrouverez également un lien juste ici sur moi. Vous cliquez, vous mettez ensuite votre email et vous recevrez donc la formation de Léo. Est-ce que tu peux nous dire un peu en détail ce qu'il y a dans ta formation ? Alors, c'est un challenge de quatre jours qui va vous pousser à passer à l'action. Dans les quatre jours, en fait, vous allez chaque jour avoir une partie du business à mettre en place. C'est vraiment pour vous pousser à passer à l'action et vraiment en quatre jours déjà avoir votre boutique qui est prête, mise en place. Je vous conseille de faire ça quand vous avez un petit peu de temps parce que vous allez voir que vous allez pouvoir mettre plein d'actions concrètes en place. Donc, c'est vraiment intéressant. Le premier jour, on verra ensemble pourquoi se lancer dans le dropshipping, dans l'e-commerce en général, pourquoi c'est un business model qui est intéressant et surtout, comment marche ce business model parce qu'il faut le comprendre pour bien le faire. Deuxièmement, le deuxième jour, on verra ensemble comment sélectionner sa niche, c'est-à-dire un domaine dans lequel vendre ses produits et justement, appliquer les filtres dont on parlait au début des vidéos pour choisir les bons produits. Le troisième jour, on verra ensemble comment monter vos tunnels de vente et votre boutique e-commerce pour convertir un maximum avec les produits que vous allez vendre qu'on a sélectionnés juste avant et ensuite, le quatrième jour, on verra ensemble comment lancer ses campagnes publicitaires avec Facebook, bien évidemment, mais également avec AdWords, Instagram, YouTube et toutes les plateformes publicitaires et on verra également ensemble un exemple de produit gagnant. Voilà, comment on trouve un produit gagnant de A à Z et comment est-ce qu'on scale ce produit, c'est-à-dire qu'on passe ce produit de profitable au début à un produit qui génère des dizaines de milliers d'euros pour votre entreprise. Donc voilà, challenge de Kajou. Donc pour copier exactement la méthode de Léo, c'est très simple, vous avez un bouton qui apparaît juste ici, vous cliquez dessus, vous mettez votre email ou dans la description de la vidéo. Merci beaucoup Léo. On se retrouve de l'autre côté pour toutes les personnes qui veulent se lancer. Ciao, ciao ! A plus !